Salut tout le monde, c'est Soleil Alain et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo du patch 14.9. Comme d'habitude, on va analyser le patch, les changements de système, les changements mineurs, les changements modérés et les changements majeurs. Mais avant ça, je voulais vous remercier pour tout le soutien sur les dernières vidéos, tous vos likes, commentaires, abonnements. Merci beaucoup à vous. Maintenant, passons à la vidéo. Vous êtes prêts ? C'est parti. Commençons avec un changement au niveau du système et c'est le rayon des champions qui a été un petit peu rework. Beaucoup ont été changés. C'est notamment le cas du rayon de sélection des champions. Là, il y a énormément de rayons de sélection de champions qui ont été modifiés pour que ce soit un peu plus cohérent avec l'épaisseur réelle des champions. Alors attention, le rayon de sélection de champions, ce n'est pas la hitbox des champions. C'est bien le rayon pour lequel vous allez sélectionner le champion quand votre souris va passer sur le champion. Est-ce que ça va détecter que c'est le bon champion ? Ça va permettre notamment de bien positionner vos auto-attaques ou les sorts ciblés. Ça en résulte un petit up et un petit nerve de certains champions, dépendamment de qui vous jouez. Je vous laisse regarder ça. C'est pas non plus énorme, mais ça va changer un petit peu quelque chose. Au niveau du rayon, il y a également le rayon de collision. Là, c'est la hitbox qui a été modifiée sur certains champions, beaucoup moins, franchement. Encore une fois, pour que ce soit un peu plus en cohérence avec la vraie taille et la vraie épaisseur du champion. Donc il y a certaines hitbox qui ont été augmentées comme celle de Réunion Sol, par exemple, et d'autres qui ont été réduites comme celle de Zoé ou de Yumi. Je pense que c'est une bonne chose. Ça va permettre d'être un peu plus cohérent dans la réelle hitbox des champions. Passons au changement mineur et Harry est le premier champion à recevoir un léger changement. Harry était un petit peu trop forte en début de partie, donc il faut réduire très légèrement les dégâts de base de son Z. Mais le champion était également très mobile en late game avec son ulti, donc il faut augmenter drastiquement les délais de récupération de son ulti au niveau 3 de la compétence. Je pense que ça va pas trop l'impacter et globalement, c'est un bon petit nerf. A l'inverse, sa mumu est un petit peu délaissée et il va recevoir quelques légers ajustements pour le rendre un petit peu plus fort. Il va simplement gagner 4 de dégâts d'attaque de base et 3 d'armure de base. Ça devrait l'aider à s'en sortir un petit peu mieux en début de partie pour combattre les monstres de la jungle. Kennen reçoit lui aussi un petit ajustement. Avant, lorsque Kennen lançait son R, il s'arrêtait une demi-seconde avant de le lancer. Désormais, il pourra le lancer en se déplaçant. C'est un petit hub qui devrait permettre à Kennen d'être un peu plus efficace. On verra l'impact que ça a dans les prochaines semaines. Maître Yi est un petit peu trop efficace actuellement, que ce soit à bas niveau ou à haut niveau. Donc ils vont le nerf légèrement sur les dégâts bruts bonus infligés par son E. Je pense que c'est globalement une bonne chose, notamment à bas niveau. Pyke est un petit peu trop mobile sur la faille, notamment à haut niveau. Donc Riot va nerf sa compétence principale de déplacement, son Z. Il va globalement coûter 15 de mana supplémentaires. Et son délai de récupération va être augmenté de 2 secondes à tous les rangs. Je pense que c'est un nerf bien ciblé qui devrait réduire l'utilité de Pyke, notamment en solo queue. Seraphine en botlane ou au poste de support est un petit peu faible. Donc Riot va augmenter légèrement les dégâts de son A en augmentant les ratios de puissance de 10%. Un bon petit hub, c'est vrai que je vois pas beaucoup de Seraphine en solo queue moi. Talia est un petit peu trop forte en solo queue mais également en compétitif. C'est pour ça qu'elle va recevoir un petit nerf. Son A va coûter 10 de mana supplémentaires à tous les rangs. Donc il va être moins facilement spammable en phase de lane. Et pour la jungle, elle va perdre 5% de ratio de puissance sur les dégâts bonus de son A contre les monstres. Je pense que c'est un bon nerf pour déloger Talia de la midlane en ce moment. On va finir avec Urgot qui est assez fort, notamment sur la top lane en ce moment. On le voit même pique en compétitif, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Après bon, il reçoit un nerf très très léger sur sa croissance en armure. Un petit nerf bien mérité à mon avis. Passons au changement modéré et on commence avec Akshan. Akshan, il veut faire en sorte que le champion soit un petit peu moins mobile mais qu'il inflige un petit peu plus de dégâts. La vitesse de placement octroyée par son A lorsqu'il touche un champion va donc être lissée et être à 20% à tous les rangs. Alors qu'avant, elle passait de 20% à 40%. Et en plus de ça, son A va infliger encore moins de dégâts contre les sbires et les monstres. Par contre, évidemment, pour compenser ça, son R qui était un petit peu faible, soyons honnêtes. Il ne fait pas énormément de dégâts, le R de Akshan. Désormais, il aura des dégâts minimums et des dégâts maximums de base augmentés. Et un ratio de dégâts d'attaque augmenté de 5%. J'avoue que je n'ai aucune idée de savoir si ça va impacter énormément le champion mais je n'étais pas contre un petit nerf de sa mobilité. Aurélion Sol a reçu quelques buffs en début d'année, ce qui l'a rendu assez fort. Il était même plébiscité par les équipes compétitives. Il reçoit un petit nerf sur son E, il va perdre 20% de ratio de puissance sur ses dégâts. C'est un nerf vraiment astronomique d'Aurélion Sol mais bon, on dirait qu'il le mérite un peu. Belved terrorise la jungle à haut niveau donc elle se fait globalement nerf, surtout en late game. La vitesse d'attaque passive octroyée par son passif qui scalait du niveau 1 à 13 va désormais augmenter du même montant mais du niveau 1 à 17. Donc ça fait que chaque niveau vous attaquerez un petit peu moins vite qu'avant. Les ratios de dégâts d'attaque de son A sont réduits de 10% et l'augmentation de dégâts contre les monts va passer de ratio de dégâts toto à des dégâts fixes. Donc ça va être un petit up en early mais un assez gros nerf en late game. Blitzcrank est trop fort, c'est le champion qui est le plus pris par les autophiles quand il tombe support. Et pourtant le champion a un assez gros winrate. Ils vont donc réduire un petit peu sa compétence passive. Cette dernière elle ne va pas durer 10 secondes mais 4 secondes, c'est vraiment drastique comme changement. Mais bon la taille du shield elle n'est pas changée. Mais par contre la vitesse de repassement bonus octroyée par son Z elle est diminuée de 10% à tous les rangs de la compétence. Je pense que c'est un bon petit nerf pour Blitzcrank qui sera un petit peu plus facilement puni. Riot fait quelques petits changements sur Janna qui est un petit peu trop forte. Ils vont faire en sorte que son max Z soit aussi important que son max E. Donc ils vont réduire les dégâts de base de son Z au niveau 5 de la compétence ainsi que les ratios de puissance de son Z. Par contre les PV de base du bouclier de son E vont être augmentés au niveau 5 de la compétence. Je pense que c'est un bon petit changement d'attaquer Janna sur son max Z. Jinx est l'ADC le plus joué de League of Legends. Ils vont faire en sorte de le nerf un petit peu notamment sur sa compétence ultime. Sa roquette est trop fréquente notamment en début de partie. Ils vont augmenter de 15 secondes les délaits de récupération au début de partie jusqu'à 5 secondes de délaits de récupération supplémentaires. Malzah reçoit un petit up. C'est un peu surprenant de voir Malzah dans les patchs. Ça arrive rarement mais bon après tout pourquoi pas ça fait plaisir. Le champion a besoin de temps pour s'activer et pourtant le temps il n'en a pas trop. Donc ils vont le rendre un petit peu plus fort, un peu plus efficace en début de partie. Son A va coûter un petit peu moins de mana dans les premiers niveaux de la compétence. Et son E va surtout avoir un délai de récupération réduit énormément dans le premier niveau de la compétence. Ça va lui permettre de bien plus facilement farm des poches en début de partie. Je pense que c'est une bonne chose pour le champion. Nila reçoit une petite modification pour la rendre un petit peu moins axée sur les dégâts instantanés mais plus sur son DPS. Ainsi ils vont réduire les ratios de dégâts d'attaque totaux sur son A au niveau 5 de la compétence. Augmenter la vitesse d'attaque bonus notamment en late game lorsque vous touchez avec votre A. Et diminuer en late game le modificateur de dégâts en fonction des coups critiques. Olaf est trop prédominant sur la top lane donc ils font le nerf sur sa lane mais le up un petit peu légèrement en jungle comme toujours. Ils vont donc diminuer de 5 les dégâts de base de son A mais par contre augmenter les dégâts de sa compétence contre les monstres. Et diminuer les résistances passives octroyées par l'ulti notamment en late game. Le champion est un petit peu trop fort sur sa top lane donc le changement est assez mérité. Sejuani reçoit quelques up pour la remettre au goût du jour elle qui a été un petit peu délaissée récemment. Le ratio de sa compétence passive va passer de 50% de ses résistances bonus à 75% de ses résistances bonus donc c'est assez fort. Et les dégâts de son Z vont perdre globalement des dégâts de base mais vont gagner un gros ratio de PMX. A l'inverse d'Olaf, Scanner excellent jungle, il est un petit peu moins fort sur la top lane donc ils vont ajuster ça. Il va gagner un petit peu de stats de croissance en régénération de mana pour qu'il s'en sorte mieux sur la top lane. Par contre il va perdre des dégâts de base par coup sur son A au niveau 5 de la compétence. Et son Z va infliger seulement 20% de ralentissement à tous les rangs de la compétence et lui donner un shield de 8% de ses PV max et plus 9%. Je trouve que le champion était un petit peu trop fort récemment qu'il était trop tanky et qu'il infligeait trop de CC un peu comme Xanté à sa sortie. Je pense que le nerf est une bonne chose. Et enfin Twitch reçoit un nerf assez important. Il va perdre des PV de base mais gagner en stats de croissance en PV. Pour vous dire ça veut dire que Twitch aura globalement moins de PV jusqu'au niveau 13. Et après le niveau 13 ce sera un up mais bon ça veut dire qu'il sera bien plus vulnérable en face de lane. En plus de ça il va perdre 1% de ratio de puissance sur le ralentissement de son Z. Bon ça je suis pas certain que ça ait énormément d'importance. Mais surtout son R va perdre 10 points de dégâts de base à tous les rangs. Tout ça assez énorme surtout pour Twitch au rôle de support. On passe au changement majeur et on commence avec Evelyne qui terrorise tout simplement la jungle à haut niveau. Elle va perdre beaucoup sur ce patch franchement. Le ralentissement de son Z va passer de 65% à 45%. Et les dégâts de son ulti vont perdre 10% de ratio de puissance. Kassadin va perdre également beaucoup beaucoup de DPS. Il va perdre 10% de ratio de puissance sur son E. Je trouve que c'est assez énorme pour le champion. C'est un de ses sorts les plus importants. Ça devrait globalement de rendre beaucoup moins fort. D'après Riot Karma est un petit peu faible donc ils vont la changer légèrement. Déjà le ralentissement de son A lorsqu'il est pas sous ulti va passer de 35% à 40%. Donc c'est un léger petit up du ralentissement. Mais c'est surtout son RE qui va recevoir un up assez conséquent. Lui qui avait été déjà buff il y a quelques patchs. Les PV du bouclier sur les cibles secondaires vont passer de 90% à 100% des PV de base du bouclier. Donc quand il me fight ça peut être vraiment énorme. Il peut y avoir 4 personnes avec 10% de shield en plus. Je trouve ça assez fort globalement. Et en plus de ça le bonus de vitesse de déplacement va passer de 12% à 15%. Un bon petit up pour Karma honnêtement je pense que ça va la rendre un petit peu plus forte. Gros changement majeur c'est également les items combattants. Qui vont avoir quelques ups et quelques nerfs. Ça commence avec l'exterminateur la partie de la Malmortus. Elle va perdre 5 points de résistance magique donc elle sera un petit peu moins value en gold. Mais c'est surtout la Malmortus qui va être énormément changée. Elle coûtera 300 gold supplémentaires. Donnera 15 d'accélération de complétence supplémentaire. Elle va perdre 10 points de résistance magique mais va octroyer 5 points de dégâts supplémentaires. Par contre la compétence passive de l'utem se fait globalement vraiment up. La durée va passer de 2,5 secondes à 3 secondes. Et le lien vital va passer de 12,5% de vol de vie à 10% d'omnivant. L'omnimop c'est globalement vraiment plus fort que le vol de vie. Parce que ça va toucher tous les sorts et même les sorts avec des dégâts magiques. Danse de la mort également reçoit un up astronomique franchement. L'item va déjà gagner 5 points de dégâts de base supplémentaires. Et surtout les PV rendus par massacre vont passer de 50% de dégâts d'attaque bonus à 75% de dégâts d'attaque bonus. Le Terra quant à lui se fait globalement nerf. Il va compter 200 gold supplémentaires. Et délai de récupération de la compétence passive va être augmenté de 30 secondes. Si l'éventrée également reçoit un nerf assez conséquent, bien mérité. Le délai de récupération de la compétence passive passe de 6 secondes à 8 secondes. Et les PV rendus passent de 140% de dégâts d'attaque de base à 120% des dégâts d'attaque de base. Et enfin on termine avec l'éclipse qui reçoit également un nerf bien mérité. Les dégâts de la compétence passive vont passer de 8% des PV max de la cible à 6% des PV max de la cible. Un bon changement pour ces items combattants. On a fini pour le résumé du patch. C'est l'heure d'attribuer la note. Je vais lui attribuer la note de 4 sur 5. Vous me direz mais t'as dit que du positif du patch. Effectivement il y a pas mal de changements qui étaient assez positifs. Mais ce qui me fera pas mettre la note de 4 sur 5 c'est qu'il n'y a pas de changement au niveau du swap lane au niveau du jeu. Je sais pas si vous avez regardé actuellement le compétitif mais c'est désastreux de voir ça. Dès qu'il y a une team qui pense qu'elle va perdre une lane et bah elle swap lane. Et du coup tu te retrouves à avoir des matchs qui seront sans intérêt. Franchement c'est vraiment pas drôle à voir. Donc on attend tous un changement à ce niveau là de la part de Riot. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci encore à tous ceux qui me soutiennent ces derniers temps. Ça m'aide énormément. On se retrouve très vite certainement ce week-end pour une vidéo récap du mercato de la semaine. Franchement il y en a eu des choses. Sur ce je vous laisse. Belle fin de journée à vous. C'était Soleil Alain. Ciao.